Alors, elle est revenue ? Que les affaires du domaine vont mal. Il est obligé de demander de l'aide à Hugo Larocque, l'homme le plus riche de la région. Vous allez à l'armée ? Je te remercie, je passerai des services. Le retour d'Angèle bouleverse également Irène, sa soeur aînée, avec laquelle elle a toujours été en rivalité dans la famille, dans les affaires et même dans les amours. D'ailleurs, rien ne va plus entre Irène et Paul, son mari. Ils décident de s'éloigner. J'en ai marre de cette putain de vie, Irène. La vérité, c'est que 15 ans après, t'es encore à mon rebelle. Angèle s'inquiète aussi pour son fils Jérémy, qui a du mal à s'intégrer et se sent rejeté. Papa, maman. Papa, maman. Il est là. Il est avec nous. C'est lui qui nous donne la force de tenir. Et pourtant, l'arrivée d'un inconnu va bouleverser la vie d'Angèle et lui redonner de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un sournia. On va couper l'océan avec une petite cuillère. Alors lui, dans le genre rabat-joie. Arrête, malheureuse ! Vous avez dit ? Elle doit passer tout, elle est mauvaise ! Qu'est-ce que tu racontes ? Regardez, là ! Je ne suis pas si fatale que ça. Moi, je ne suis pas un rabat-joie, non plus. Passe-moi ça. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour ça. À cette friture-là, je n'aimerais pas y goûter. Je ne sais pas ce qui a pu les faire crever, mais on a affaire à une super saloperie. Regardez, les taches marron. Vous avez raison. Ce sont de grosses molécules polluantes. Qu'est-ce que c'est ? Des polymères. Des plastiques ou des produits pétroliers. En tout cas, ce sont des résidus chimiques. Il n'y a aucune activité de ce genre. Là, vous avez ramassé les poissons. Par quelques artisans ou paysans. Ce ne sont pas des engrais. Le labo est formel. Vous vous rendez compte ce qui est en train de nous tomber dessus, Angèle ? Il va falloir évaluer au plus vite l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est ma source, ça. Bonjour. On fait des prélèvements pour l'agence de l'environnement. Vous n'avez pas eu de problème en buvant l'eau de votre puits ? Ça, ça ne risque pas, alors. De l'eau, moi, je ne bois jamais. Qu'est-ce que vous voulez à mon eau, là ? On veut voir si elle est saine. La rivière est polluée en aval. Ça ne vient pas de là. Vous prenez ce que vous voulez. Vous venez quand même goûter mon vin. On n'a pas trop le temps, là. C'est que ça commence à taper. Une minute. On a encore combien de plus à avoir ? Sept. Oui, c'est reparti pour un tour. C'est par là. Non, mais je vous le dis comme je le pense. Ce parc naturel, c'est votre avenir. C'est ça, notre avenir. Le parc. Dis-lui, le parc, c'est notre avenir. C'est votre avenir, monsieur. Vraiment. Il faut y penser à ça. Il faut y penser à ça. Voilà la liste des puits qu'on a analysées. La pollution s'étend à toute vitesse. Elle risque d'atteindre les nappes phréatiques. Il faut agir tout de suite. Qu'est-ce que vous proposez ? On n'a pas le choix. Il faut explorer le bassin fluvial pour dénicher l'origine de cette saloperie. Impossible. Ça mettrai des mois, ça. Peut-être pas. Salut, Louis. Paul est là ? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Paul, réveille-toi. Tu as vu l'heure ? Il est quelle heure ? Il est tout. J'ai une urgence. Allez, lève-toi, j'ai besoin de toi. J'écoute, China. Je ne sais pas si ça va s'arranger. Allez, Paul, lève-toi. Lève-toi. C'est la revue, le Bosniaque ? Non. Elle a aidé un inconnu comme ça sans rien savoir de lui. Pas de problème ? Je ne sais pas. Il ne faut pas t'aise, mec. Écoute, il y a un mal de soi, je te garde, d'accord ? Ça recommence. C'est incroyable. Des contrôlées, je sois toutes les règles. C'est vraiment étonnant. Je n'ai jamais compris d'où il vient ce foutu sans magnétique. Regarde. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Est-ce que c'est passé ? Affirmatif. Est-ce que c'est passé ? T-C'est passé ? Est-ce que c'est passé ? Oh, la vache ! Paul, t'as ton portable ? C'est dingue. Allo, papa ? Viens avec Irène. Les voilà, nos grosses molécules. Les polluants ? Cette usine devait utiliser des produits à base de pétrole. Ces produits ont déjà tué des milliers de poissons. Ah non, le salaud ! Le salopeur ! Si vous vous connaissez, le salopeur, alors ! Tu connaissais cette usine ? Les autres que je la connais, c'est la fabrique de l'Ukteradas, un escroc. Il a bénéficié de tous les aides possibles pour s'installer ici. Au bout d'un an, il a déposé le bilan, il a foutu le camp. Mais on n'a jamais su ce qu'il laissait derrière lui. De quoi, on a empoisonné une vallée entière. Et on l'a laissé faire. Ah oui, je le sais. C'est de ma faute. Il fallait voir aussi l'époque. Les usines qui perdent le tour de bras, les enfants qui foutent le camp, la misère, quoi. Et l'Ukteradas est arrivé ici comme le Messi. Il faut retrouver ce salaud à lui faire payer tout ça. Ouais, c'est ça, courlu après. C'est un escroc. Bah, puisque la commune a laissé faire, c'était elle de nettoyer le site. C'est un chiffre en millions, ça. Irène, c'est vous, la mairie. Il faut faire quelque chose. Sinon, la région sera polluée pour des dizaines d'années. Si on paye Vermeil, il sera endetté pour un siècle. D'ici, est-ce que l'État rembourse ? Vous en faites la santé publique, ça vaut bien, ça ? Écoute, c'est pas si simple. On n'est pas en Afrique, ici. Tu veux dire que tout est politique ? Bon, bah, alors allons-y. Faisons pression sur la région, sur l'État. Alertons les médias et trouvons l'argent là où il est. Oui, bien sûr, Vermeil, ville contaminée à la une des journaux, c'est bien. Bravo, je veux faire fuir les derniers touristes. Votre soeur a raison, j'ai de la discrétion, ce serait préférable. Je vais envoyer un rapport au ministère de l'Environnement. C'est ça, il y a un attendant qui le lise, la pollution continue. Si vous tenez à votre projet de parc, il vaut mieux que rien ne s'ébruite. Vous êtes tous en train de chercher des excuses pour ne rien faire. Comptez pas sur moi pour jouer à ce jeu-là. Bonjour. Bonjour. Et là, on en j'approche ? Comme tu vois, je vais envoyer ces grappes au labo pour connaître le taux de sucre. Ça fera une grande année, non ? Ouais, bon. C'est des trucs de journaliste, ça. Tous les ans, ils annoncent le millésime du siècle. Irène, excuse-moi d'aborder le sujet, mais José m'a parlé de vos problèmes d'argent. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis au courant, je te dis. Et justement, j'ai un projet qui pourrait vous intéresser. Enfin, toi surtout, en tant qu'héritier du domaine, mais aussi d'adjointe au maire. T'en as parlé à mon père ? Non. Je préférerais d'abord avoir ton avis. On n'a pas tout à fait la même vision des choses, José et moi. Je ne devrais pas tarder. Irène, nous t'attendions. Viens, je te présente. Monsieur Jordi Ollo, PDG de l'Union Chimique Catalane. Enchanté, madame. Enchanté. Et monsieur Jacqueline Pannier du ministère de l'Industrie. Enchanté. Mais ça marche. Essayons-nous. Je vous le prie. Jordi, voulez-vous exposer notre projet ? Oui, avec plaisir. Comme vous le savez, Barcelone est un gros centre d'industrie chimique. On y produit beaucoup de déchets qui sont souvent abandonnés dans des décharges de façon plus ou moins réglementaire. Notre objectif aujourd'hui, c'est le retraitement de tous les déchets toxiques. Zéro pollution. D'autant que les directives de Bruxelles sont de plus en plus strictes sur ce point. Nous avons des responsabilités envers les générations futures. À l'effet. Reste à créer les usines de retraitement. Et c'est là que monsieur Laroque intervient. À moins d'une heure de la frontière espagnole, notre région est toute indiquée pour l'implantation d'une usine. Mais t'as pensé au problème de pollution ? Le retraitement a fait d'énormes progrès. Les risques pour l'environnement sont quasi nuls. Et puis une usine de ce type créerait une centaine d'emplois. Monsieur Lowe nous garantit un important volume de déchets à retraiter. Autant que votre usine pourra en absorber. Mais vous allez la construire où ? Pour l'implantation d'un tel site, les normes de sécurité sont draconiennes. À proximité de Vermeil, il n'existe qu'un seul emplacement possible. Le domaine Estrella. Quoi ? Un surtoit ne toucheront pas aux vignes. Nous construirons dans la garrigue. Voici Vermeil 2000. Mais Hugo, c'est au pied du château. Je t'assure, j'ai fait plusieurs études géologiques, c'est le seul endroit possible. Mais t'es pas sérieux, là, c'est pas possible. Mais c'est monstrueux, tu peux pas faire ça. Et puis de toute façon, papa refuserait qu'on construise une usine de quoi que ce soit au pied de son château. Tu peux peut-être le convaincre. Imagine ce que ça représenterait pour le village en termes d'emploi. Et pour vous, ce serait la fin des problèmes d'argent. Vous seriez largement dédommagé pour le terrain, et vous pourriez même devenir actionnaire du projet. Mais personne voudrait d'un vin qui serait produit au pied d'une usine de retraitement. Je suis désolée, Hugo, c'est vraiment impossible. Attends, attends, attends. Prends le temps de réfléchir, on en reparle, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada José ? Qu'est-ce que ça ? Oui, bien. Écoute, José, je crois pouvoir arranger tes problèmes d'argent. En échange, tu me laisses utiliser ces couloirs, comme autrefois. Pour que faire ? Oh, rien. Un peu de contre-amende de tabac avec l'histoire. Pour arrondir ma retraite. Alors ? Je sais pas. T'as jamais été du côté des douaniers que je sache. D'accord. Bonjour, Odette, vous avez vu mon père, il faut absolument que je lui parle. Je cherche partout. Le sénateur Leblanc l'a attendu pendant une heure. Vous avez téléphoné la feria ? Oui, personne ne l'a vu. Merci. Viens au cœur. Josée ! Josée ! Qu'est-ce qu'il y a ? Josée ! Viens ! Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Calme-toi. Où tu t'es ? Tu as mal ? Où ça ? Tiens, poète-lée. Viens, c'est toi. Tu t'es encore dans le souterrain, hein ? Ou mieux. Bouge pas. Tu peux, calme-toi. Calme-toi. Tu as de belles années à vivre. Si toutefois, tu consens à être raisonnable. Raisonnable ? Oui, si tu ne joues pas aux cow-boys dans les souterrains, puis il faudrait que tu abandonnes la mairie. C'est trop de tension, trop de travail. Est-ce qu'il va en rester bien encore ? Moi. Docteur Blum, il me semble que vous avez une conception tout à fait personnelle de ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas. J'ai dit. Mais Hugo, t'es sûr que tu peux rien faire pour nous ? Non, désolé. Mes associés ne me suivront plus. Le domaine est un gouffre que Josée a déjà beaucoup emprunté. Qu'est-ce qu'il a fait, papa ? Il m'a toujours dit que tout allait très bien. Il n'est pas bon, notre vin ? Dans sa catégorie. Les consommateurs évoluent, tu le sais bien. En tout cas, s'ils prennent les cuves avant les vendanges, on n'a plus qu'à vendre. Tu as regardé ce que je t'avais montré ? Si tu parviens à convaincre ton père de l'intérêt de mon projet, ce sera la fin du cauchemar. Je suis désolée de t'avoir dérangé, moi. Il faut que tu parles à ton père. Mon projet peut vous sauver, Irene. Salut. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites ? Nous saisissons le vin, madame, mais demain, ce sera les cuves. Mais comment ça ? Mais c'est pas possible, les vendanges ont lieu dans trois jours. Vous pouvez attendre trois jours. Nous avons déjà parlé, madame, je suis désolée. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez nous s'aborder ou quoi ? Laissez-moi vendanger, je vous rembourserai votre argent. Ce n'est pas mon argent. Je suis mandaté par les cuves Viesta. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez notre peau ? Mais il fallait dire tout de suite, on va vous aider, regardez. Voilà ! Mais je vous en prie, madame. Voilà, reprenez-les, vous faites un petit tube. Non, 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 Irene, arrête-moi ça tout de suite. L'air... Non, mais... Quelle est, maître ? Le cotier ? Et puis, vous présenterez mes excuses à la compagnie Viesta de ce léger contre-temps. Vous voulez bien signer ? Voilà. Voilà. Et au plaisir de jamais vous revoir, cher maître. Quand tu m'expliques, maintenant ? C'est un léger retard dans la trésorerie. Tu te manques de moi, j'espère. Tu l'as mis où, cet argent ? Qu'est-ce qu'il te l'a donné ? Mais, qu'importe. L'essentiel, c'est que les vendanges aient lieu. L'essentiel, papa, c'est que tu me fasses confiance. Et la vérité, c'est que tu fais tes petits trucs dans tes voies. Mais, Irene, je te fais confiance. Tu attends ? Je te fais confiance. La preuve, c'est que j'abandonne la mairie. Tu vas prendre ma place. Eh oui. Tu faisais déjà la moitié du travail, alors. Pourquoi tu décides ça comme ça, d'un seul coup ? Oui, parce que Vermeille a besoin d'un sang neuf. Il refuse de me dire qu'il a aidé. Enfin, notre situation financière reste toujours aussi désastreuse. Ma proposition tient toujours, comme tu le sais. Au fait, félicitations, madame la mère. C'est pas encore fait, le conseil doit voter. Ce n'est qu'une formalité, qui le sait bien. Qui sait ? Il y en a qui en ont peut-être marre de notre dynastie. Alors, dis-toi que tu as au moins une voix. C'est gentil. Tout ce membre à la droite. Oh, je ne suis pas une poupée. Ah, voilà qui est mieux. Beaucoup mieux. Hugo ? Je savais que c'était toi. Elle, elle me martyrise. Et tu le lui rends bien ? Si tu n'avais pas Martine, sur qui passerais-tu tes humeurs ? Moi ? Regarde comme elle s'est pouponnée pour toi. Une vraie catin. Si tu te rends toute simple que j'ai taillée moi-même. Ravissante. Pas mal. La pauvrette espère te mettre le grappin dessus. Elle devrait comprendre que tu as d'autres ambitions. Je vous en prie, ma tante. Tiens, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Oui ? Figure-toi que José abandonne la mairie. Vraiment ? Il lâche en fait le morceau. Alors, tu as toutes tes chances. Tu vas prendre la place de ce coquin. Non, la mairie ne m'intéresse pas pour l'instant. J'ai envie d'entreprendre. Pas de gérer les susceptibilités de nos administrés. La bonne nouvelle, c'est que c'est Irène qui reprend le flambeau. Encore une estria à la tête de la ville. Il y en a assez. Arrête un peu, maman. Irène a toutes les qualités pour faire un très bon maire. Et puis, je devrais pouvoir la convaincre de l'intérêt de mon projet plus facilement que José. Elle est très sensible aux problèmes du chômage dans la région. Ne te laisse pas embobiner. Tous ces estrias sont de fiéfés manipulateurs. Qu'est-ce que tu crois que je suis, moi ? Tous les hommes d'affaires sont de fiéfés manipulateurs. Pour cela que je réussis. Pour moi, tu auras vraiment réussi lorsque tu auras racheté le domaine des estrias. Ça, ça viendra peut-être. Ils ont de gros problèmes d'argent. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le racheter ? Qu'est-ce que j'en ferais ? Le domaine est un gouffre. Mais pourquoi vus-tu absolument la peau de José ? C'est une obsession, hein ? Est-ce que tu me diras un jour ce qu'il t'a fait ? Salut, Budo. Ça va pas être service, aujourd'hui ? Paul, il vole pas au... Il reste au bureau. Tu vois, si je double-clic sur cette icône, j'ai toute la météo qui sort en temps réel. C'est cool, non ? Et alors, pour accéder au dossier technique de mon hélico, c'est là... là... et voilà. Arrête ça. Comment tu peux accepter ça ? Rester dans un bureau à la con toute la journée alors que la seule chose que t'aimes, c'est voler. Mais je vole, hein ? Tu vas voir. C'est bluffant. Tiens. Là. Regarde. Tiens, regarde. On s'y croirait, je te jure. Regarde-moi ça. C'est bien, hein ? C'est pas si facile, hein ? Tu veux essayer, Claude ? T'inquiète pas, ma petite. Pas grave, c'est juste une mauvaise passe. Si on a tous des hauts et des bas, hein ? Déjà, de te voir, je me sens mieux, hein ? Mais qu'est-ce qui m'a foutu des parents pareils ? Mais fais quelque chose, merde ! Secoute-toi ! T'attends quoi ? T'es devenu tellement alcoolo qu'ils voudront même plus de toi pour coller des tâmes ? C'est ça ? Mais vous êtes vraiment tous des nuls ! Claude ! Alors, tu vois, tu le coupes comme ça, bien près de la branche, hein ? Et tu fais très attention parce que c'est très tranchant. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez en Afrique ? J'étais pour les rhinocéros. Vous chassiez les rhinocéros ? Oui. C'est vrai. Pour ces cornes, il paraît que c'est aphrodisiaque. Ah non, non. Non, pour l'attraper, pour les... pour les eaux de Saraje. T'entends ? C'est des safaris, c'est dégueulasse. Le rhino, c'est une espèce protégée. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ils chassaient les rhinocéros pour les capturer, pour les mettre dans le zoo et pour les faire se reproduire en captivité. Vous avez une belle balafre ? Ah oui. Ah, ça, c'est le souvenir des rhinocéros. J'ai raté la piqûre hypodermique et lui, il ne m'a pas raté. C'est comme ça que j'ai rencontré Angel. Ils m'ont conduit au village et elle m'a soigné. T'as vu ? Je crois que le rhino l'a eu. Non, non, c'est une blessure pare-balle, ça. C'est des braconniers qui l'ont tiré dessus. Ça va ? Vas-y, va le porter. Ça va ? Je te remercie pour Stéphane. On a l'air de beaucoup l'apprécier. Bon, il faut que j'y aille. C'est qu'on a un gros problème sur les bras. Je suis désolée qu'on n'ait pas le même point de vue sur cette affaire. On n'a jamais été du même avis. Ça ne change pas. C'est dommage. Ça va ? Oui, mais je ne suis pas très bon monteur. C'est plus très grave. Merci pour la statuette. Et puis, si tu veux venir dîner à terre, tu sais où frapper. Merci. À plus. Je te dis que c'est un rhinocéros. Moi, je te dis que c'est une balle. Je vois ce qu'il est passé. Ils nous ont peut-être raconté des bobards, Angèle et lui. Et pourquoi ils faisaient ça ? Je ne sais pas comment ils sont connus. Si Angèle l'a rencontrée avant ton père, peut-être qu'elle a eu une histoire avec lui. De toute façon, tu la vois très mal avec un homme comme lui. Mais au contraire, un aventurier, étranger et réfugié politique par-dessus le marché, moi, je te dis que c'est pile poil le type de ta mère. Mais tu racontes n'importe quoi. Ce mec-là, c'est un dragueur de midi net. Il est bon pour les filles comme toi. Ça va, merci. Jérémy ! Viens avec moi ! Mais on va où comme ça, grand-père ? Tu la vois. Qu'est-ce que tu arroses ? Notre mémoire. C'est une tradition familiale qui date du Moyen-Âge. Tu vois ce terrain ? C'est le camp d'El Crémat, le champ des brûlés en catalan. C'est ici que l'église dressa le bûcher où périrent les derniers cathars. Après les vendanges, je recueille le jus du premier pressoir et je rends le sang à la terre pour ne pas oublier. Vas-y, c'est à toi. Continue le cercle. Les cathars ne nous ont pas laissé des vieilles pierres. Ils nous ont aussi transmis un message spirituel. C'est drôle. Maman ne m'a jamais parlé de tout ça. Ouais, c'est parce que ta maman ne s'est jamais occupée de nos origines. Tu es ma dernière chance. Qu'est-ce que c'est ? Allons voir. Les gens viennent encore voler des pierres. C'est peut-être des chasseurs de trésors ? C'est quoi la légende déjà ? Eh bien, le secret du château, celui qui percera le secret du château deviendra très puissant et pourra faire selon sa nature le bien ou le mal. Le mal aussi ? Oui, c'est pour ça qu'il faut bien protéger le secret. L'humanité n'est pas prête. Dis, grand-père, pour devenir cathare, ça ne me dérange pas que je sois noire ? Hein ? Et bien sûr que non. Non, il faut que tu t'inities un peu plus à la spiritualité. Mais je ne sais pas si c'est mon truc. Déjà en Afrique, la superstition, ça ne me branchait pas. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Je vais t'initier à quelques valeurs. Et après, tu feras comme tu voudras. Désolé, je voulais endormir. C'est pas grave. La première journée, c'est toujours la plus dure. ça va ? Oui, c'est la chaleur. Tu as fait comme comme tu ne voyais plus rien. Le soleil m'a éblouie, je ne sais pas. Le soleil ? Le soleil, il est derrière de toi. Alors, c'est un coup de foudre. Attends, Claude. Tu dois voir un docteur. Tu penses que je suis enceinte, c'est ça ? Je suis en tête ou faux. Est-ce que je n'ai jamais encore couché ? Non, pas encore. J'attends de faire ça avec un homme mur. Pas besoin de se gaspiller avec un homme pétant. Claude, s'il te plaît, tu dois voir un docteur. Ok, j'irai peut-être si ça te fait plaisir. Pourquoi j'aurai droit en échange ? Ah ben, tu aurais le droit de m'aider à réparer mon bateau. D'accord ? Ok. On voit là. Je sais pas. Et voilà, nous allons procéder au dépouillement. Irène Estrelia. Irène. Irène Estrelia. Irène Estrelia. Irène. Je n'interviendrai plus jamais dans les affaires de la ville. Désormais, c'est à ma fille à qui vous adresserez. vos doléances. Oui, entrez. Ah, ça dérange. Zut, le dîner. Tu m'attendais avec impatience. une heure et demie. Je suis désolée, Hugo, j'ai pas vu leur passé. T'as rien, tiens. Oh non. Mais j'ai pas de vase. On va se laisser abattre. Merci quand même. Quand je ferme ce dossier, je suis à toi. Faut que j'envoie ça au greffet avant de me mettre. tu sais où c'est le point d'exclamation là-dessus. Oui, là. Merci. Un souci ? Un problème de pollution dans les aspers. J'aurais pu m'en passer. C'est grave ? Ben oui, des flux toxiques abandonnés. Personne n'a les moyens de nettoyer ça. Encore moins la mairie. Et si je t'aidais à résoudre ce problème ? Toi, mais quel est ton intérêt ? Cela conforterait mon image de bon citoyen. Non. Si tu accélères la présentation de mon projet d'usine de retraitement à ton père, je promets de t'enlever cette épine du pied. On en parle devant une assiette ou tu veux passer la nuit ici ? Non, j'ai faim. Jean-Mi, tu as eu le centre chimique de Rouen ? Ils ont confirmé. Pour nettoyer le site, ça coûterait environ 3 millions de francs. Merde ! Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? On peut répandre en masse la poudre calcaire pour faire buvain. On ne peut pas empêcher les polluants de se répandre dans le sol. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, je te rejoins tout de suite. Et voilà. Côté mer, l'usine sera invisible. La côte restera totalement préservée. Quels sont les risques ? De pollution. Les usines de retraitement sont parmi les plus sûres. Les normes de sécurité sont draconiennes. Il n'y a jamais eu d'incident majeur dans ce type d'industrie. Jusqu'ici ? Merci de m'avoir invité à votre petite réunion. Et à quel titre on aurait dû t'inviter ? En tant que coordinatrice du projet de parc naturel. C'est impressionnant. Non, non, attendez. Je voudrais connaître l'opinion de Mme le maire sur ce projet. Cette usine peut donner un nouvel essor à Vermeil. Bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est un peu choquant. Mais il faut être réaliste, papa. Toutes les boutiques ferment, tous les touristes partent en Espagne dépenser leur argent, les jeunes quittent le pays et le vin se vend très mal. Oui, mais pourquoi faut-il l'implanter expressément sur le domaine ? Pour des raisons de sécurité. Après des études géologiques, c'est le seul endroit sûr de la commune. Bien sûr, je pourrais aller la faire construire ailleurs, cette usine. Mais je voudrais d'abord aider Vermeil. Mais tu te rends compte, papa, tous les emplois créés, la taxe professionnelle, cette usine, c'est une manne inespérée pour la ville. Et puis Hugo s'engage à financer la dépollution des aspres. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que tu n'as pas le monopole des préoccupations écologiques. La ficelle est un peu grosse parce que cette usine de déchets c'est le plus bel enterrement qu'on puisse imaginer pour Vermeil. Explique-nous plutôt ce que tu proposes ton fameux parc. Papa, vous avez été des visionnaires, maman et toi. On a la chance de réunir les Pyrénées et la Méditerranée. C'est ça l'avenir, le tourisme vert. Ça fait quand même plus rêver que de devenir la poubelle de la Catalogne. Et qui nous dit que dans dix ans l'usine du Gau ne sera pas dans le même état que celle de Terradas ? Elle a raison. Cette usine, en plein milieu du vignoble. Papa t'avait promis de ne pas te mêler des décisions de la mairie. Ah non, là c'est le propriétaire et Nicole qui s'oppose à cette usine. Entre vos deux projets, je préfère celui d'Angèle. Et puis ce parc, c'était le rêve de votre mère. Réfléchissez, José. Je vous comprends sous son votaire. Mais vous êtes un homme responsable. Vous finirez par accepter que l'intérêt général passe avant l'intérêt particulier. Merci pour cette leçon de civisme, mon petit. Au revoir. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision, mais j'ai pris la plus facile. Les usines, on pourra toujours en construire ailleurs, tandis que pour le parc, on n'a pas le choix. Ce qui m'ennuie, c'est qu'Iran a l'air d'en faire une affaire personnelle. Je suis désolée, bon. Oui, mais si il n'y avait pas eu Angèle, c'était fait. De toute façon, ça a toujours été comme ça et se réconcilier toujours sur mon dos. Il faut laisser Angèle le temps de réfléchir. C'est une idéaliste, mais elle est intelligente et elle finira bien par voir le côté concret et positif des choses. Là, je crois que tu es optimiste. De toute façon, depuis qu'elle est rentrée, elle n'arrête pas de se mettre sur ma route. J'avais oublié que c'était si compliqué d'avoir une sœur. Ça s'avangera. On va réussirons, Irène. Enfin, même si ce n'est pas le cas, je voulais te remercier pour tout. Tu as confiance ? Oh, tu m'as fait peur. Excuse-moi. Je ne te dérange pas ? Non, non. T'es bien, là, hein ? Oui. Puis, Chlo et Paul sont partis, les soirées sont longues. Vous êtes à parler avec Paul ? Non ? Non. C'est lui qui voulait prendre du recul et maintenant, je réalise tout ce qui allait pas. En fait, on ne se parlait plus depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez tous à la fin ? Depuis mon retour, tout va de travers. Je sais pas. Peut-être que... tu nous fais faire le point sur nos vies à tous. Paul, papa, moi, même Clos. Elle est en pleine crise et pourtant, elle a vraiment toute la liberté qu'elle veut. Mais là, je suis pour rien. C'est votre séparation qui l'a fait souffrir. Elle donne raison à son père et moi, c'est simple, j'ai tous les torts. Écoute, Irène, je ne demande qu'à t'aider. Je te l'ai déjà dit. Je vois pas ce que tu peux faire. Pourquoi tu te mets toujours au travers de mon chemin, Angèle ? Irène, c'est pas ça. Je défends des choses auxquelles je crois, c'est tout. Dis-moi, est-ce que Hugo s'intéresse à toi ? Pourquoi ? Parce que ça expliquerait ton manque de lucidité. T'es en train d'insinuer quoi, là, qui me manipule ? Il a pas fait fortune autrement, non ? Mais comment tu peux dire ça ? Tu sais pas qui c'est, tu le connais pas. C'est marrant, il faut toujours que tu trouves les mots qui blessent. Irène ! Irène, attends ! Non, il faut qu'on parle ! Irène ! Irène, je voulais pas, excuse-moi ! Il y a quelqu'un, je peux rentrer ? Entre, papa, entre. Tu veux du café ? Oh non, non, il m'en faut plus. Tiens ! Voilà le projet de parc naturel que ta mère et moi on avait mis au roi. Merci, papa. Moi, je suis sûre que c'est plus que jamais d'actualité. Donne-moi ta main gauche. Tu vois cet anneau ? Il s'est transmis de génération en génération aux descendants mâles de la famille. Il nous vient des cathares. J'aurais dû le donner un peu plus tôt, mais... Voilà. Tu es un Estrella, Jérémy. Tu es mon héritier. Et ça fait partie du trésor ? Oui. Sa valeur est surtout spirituelle. Merci, grand-père. Il t'appartient depuis toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane, qu'est-ce que tu fais là ? Attends. Attrape. Allez, répule, répule. Vocule. Vocule. Allez. Voilà, c'est bien. Vocule. Ça va ? Allez, Ulisse. Yaha. Tout ce que tu faisais près de Noreen ? Je suis promené. Tu es promené. Avec ce matériel. Tu cherches pas un trésor, plutôt ? Non, 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 le trésor, je l'ai trouvé. T'auras peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Si tu étais tombé sur mon père, il t'aurait poussé dans le vide. Le trésor des cathares est sa propriété. Vraiment ? Pourquoi ? Cette histoire lui appartient. C'est celle de notre famille. Mais je viens des Balkans. J'ai aussi des ancêtres cathares. Tu verras ça avec lui, alors. Marino avait une corne d'un drôle d'alliage. Aussi, j'ai rencontré cette espèce d'animal. C'est ce qui nous a fait quitter l'Afrique. Tu sais, j'avais une femme et un fils. Il avait l'âge de Jérémy, un tout petit peu plus jeune. C'était au début de la guerre. C'était un dimanche et elle jouait à la balle avec les amis. Elle s'est écoulée comme ça. Sans cris. J'ai même pas entendu une détonation. Mélène a été forte, très forte, plus forte que moi. Au début. Après, quand la guerre a arrêté, elle a pu supporter et elle a pu se porter la vie. Moi aussi, j'ai fui la mort. La mort de ma mère et puis la mort du père de Jérémy. C'était mon fils qui m'a ramené à la vie. Son amour. Je t'invite sur mon bateau un dîner. Tu peux pas refuser. Tu m'as sauvé la vie. C'est vrai. Je peux pas refuser. te m'assoir. mal de mère. Bonjour, mon chéri. Ça va ? Qu'est-ce qu'il voulait, le bosniaque ? Il passait dire bonjour. C'était ton amant avant. Enfin, Jérémy, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, c'était même pas un ami. J'ai un peu menti pour que la police ne le rejette pas à la mère. Mais moi, je suis pas de la police. Pourquoi tu m'as rien dit ? Est-ce que tu m'aurais saoulé de questions ? Alors que parfois, on fait des choses comme ça, à l'instinct, sans savoir pourquoi. Ce serait pas plutôt un coup de foudre ? Qu'est-ce que t'es en train d'imaginer ? Moi, rien. C'est toi. Dès que tu le vois, t'es complètement à côté de tes pompes. Et si je tombais amoureuse de lui, ça serait un problème ? Non. Le seul truc, c'est que tu mérites mieux que lui. Il y a une pizza à la télé. Un très bon western, le congélateur. Super. Et traîne pas trop parce que demain, j'ai l'intérêt. Oui, c'est le naturel de maths. Non, de français. Oh, salut, Louis. Moi, c'est Jermie, mais salut quand même. Ça va ? Très bien, toi. T'es superbe. Merci. Bon, ben, à demain. À demain. Enfin, non, je veux dire à tout à l'heure. Voilà. Elle a bu ou quoi ? Mais non, c'est son parfum. Son parfum ? Mais ouais, ça l'a complètement chuté. Salut. T'as une cloque ? Oui. Monte. Tiens, il y en a des toutes prêtes. Les chagrins. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui n'est pas pas ? Une belle fille comme ça ? Allez, tu as le droit de pleurer cinq minutes, pas plus. Après, tu respires une bonne coup et profites de la vie. Bon, bon. D'accord. Pardon, j'ai pas de conseils à donner. Mais qu'est-ce que je peux faire pour revoir ton sourire ? C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, je suis des conseils, je profite de la vie Allez, tu vas remettre ça tout de suite S'il te plaît Claude, Claude, qu'est-ce que tu fais ? Arrête, arrête maintenant Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne veux pas ? Je ne te plaît pas, c'est ça ? Non, écoute Je ne te plaît pas Salaud ! Salaud ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Angers ? Déjà ? Il n'était pas là, il s'est trompé, ce n'était pas le bonjour Non, le nul ! Bon, je vais vous laisser, hein ? Oui On continuera la prochaine fois ? D'accord Je ne sentais pas ce rendez-vous En tout cas, si je le croise Je lui dirai deux mots, bosniaque On ne pose pas un lapin à une femme qui vous a sauvé la vie Je ne suis plus radicale On va l'oublier Ok, moi ça me va Mais dis donc, tu dois crever de faim Tu veux que je te fasse réchauffer la pizza ? C'est gentil On ne pose pas un lapin à une femme qui vous a sauvé la vie On ne pose pas un lapin à une femme qui vous a sauvé la vie Bonjour Angère Je t'ai attendu hier soir Ah bon ? Mon invitation à dîner, tu as oublié ? Ah, c'était hier soir ? Ah ben oui, j'ai oublié Je vais au boulot, là, je suis en retard Vous trouvez-vous quelque chose à me dire ? Tu fais quelque chose qui t'a déplu ? Non, pourquoi ? Quelle idée ! Tu me fais signe ! Compte sur moi ! Tu vois, avec sa marqueur, on peut suivre la progression des polluants Et c'est tout à fait inoffensif pour la nature Pourquoi tu n'acceptes pas la proposition d'Hugo ? On dit qu'il est prêt à payer la dépollution Tu parles On veut nettoyer d'un côté pour en l'égard de l'autre C'est un marché de dupe Mais sans doute créer des emplois Tu sais très bien que les gens ne trouvent plus de travail ici En garde Isa, elle enchaîne les petits boulots sans fin Je sais jamais Oui, je sais Parce qu'il fait chaud Tu veux pas une bière ? Oh merde, elle est brûlante Attends, j'ai une solution, bouge pas Tu vas voir un truc quand on n'a pas de glaçons Fille-moi ça Hé, Tommy Tu sais que t'es génial ? On trinque ? C'est ça l'idée Voilà En gelant les flux, on stoppe l'écoulement des polluants Bien sûr, il faudra renouveler l'opération Mais en attendant, ça les empêche de se vider dans la nappe phréatique Magnifique Je suis fier de vous, Angel Ces éblouissements Ces éblouissements Tu les as depuis longtemps ? Quelques semaines, un mois peut-être Bien, là ils avaient fini Pourquoi n'es-tu pas venue avec tes parents ? Ils sont très occupés et puis... Je suis majeure dans deux mois, autant dire maintenant Écoute, il faudrait que je leur parle à tes parents Qu'est-ce que j'ai ? Je préfère d'abord discuter avec eux Pourquoi ? Si c'est grave, ils seront bien obligés de me le dire Alors allez-y Qu'est-ce que j'ai ? Un décollement de la rétile gauche C'est assez grave Je crains que... Tu me dois subir une opération de toute urgence Ne t'inquiète pas, c'est une intervention parfaitement maîtrisée De toute urgence ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne le fais pas ? Tu pourrais perdre la vue Mais on n'est pas là, je te rassure Si on opère tout de suite, tout ira bien Je veux rencontrer tes parents plus vite Bonjour, vous êtes bien chez Irène Estrelia ? Je suis absente pour le moment Mais vous pouvez me laisser un message après-midi Voilà, vous trouverez ici toutes les études prouvant qu'un parc naturel peut être un formidable outil de développement pour la région On avait tous compris depuis longtemps Ça semble intéressant en effet Si Vermeil a des reprojets, nous pourrons facilement convaincre les autres communes Attendez, avant il y a quand même plusieurs gens à régler Vous avez lu le journal ? Pollution dans la vallée d'Aspres Grâce à l'ingéniosité d'Angeil Estrella, la progression de la pollution a pu être freinée Il est difficile d'apprécier l'étendue des dégâts Étant donné la chape de silence qui entoure la découverte des fûts toxiques Etc, etc Vous imaginez les faits sur les touristes ? Qui a parlé ? Angèle ? Cherchez à qui ça profite ? Comment tu peux accuser Hugo ? C'était ton idée d'alerter les médias ? Non, non Jouons carte sur table Tu as alerté la presse pour nous mettre au pied du mur Et nous obliger à accepter ton usine Allons, je n'ai pas besoin de ça Tout le monde connaît mon projet Je te parle Chloé, écoute, c'est vraiment pas le moment Tu m'attends dehors, je suis là dans 10 minutes Excusez-moi Vos petites querelles ne serviront à rien La priorité, c'est la dépollution du site Il faut trouver une solution Pour l'instant, je n'en vois qu'une nécessaire d'Hugo Personne n'obligera pas à accepter une usine sur son terrain Et puisque la presse est au courant, autant alerter le ministère Attention de ne pas saboter toi-même, ton beau projet Il n'y a pas de danger Je ne m'attendais pas à une telle opposition En plus, Angèle est vraiment têtu Elle a de qui tenir ? Avec l'appui de Josel, devient très difficile à contourner Il faudrait que je trouve la faille Dis-moi Ça ne serait pas très fair-play Mais cela pourrait m'aider Est-ce que dans le passé, Josée s'est déjà mis, disons En faute avec ta loi ? Non, ça ne va pas, tu es toute pâle C'est caché ma tante, il y a six mois Non, c'est ma tension Elle me joue des tours J'ai dit quelque chose qui t'a choqué ? Tu me parlais de Josée Et bien autrefois, il était contrebandier Tout le monde le savait ici Mais cela n'a pas empêché de devenir mère Ton frère aussi faisait de la contrebande, celui qui a disparu Tout ça, c'est de la vieille histoire, une autre époque Excuse-moi, maman, je ne disais pas ça pour toi Maman, je crois qu'on ne vaut oublier notre promenade On va plutôt te reposer, d'accord ? Vas-y, maman, je vais t'aider Allez, jouez, jouez Ça va, c'est bon Ça va pour aujourd'hui ? On va changer, c'est bien Jérémy ! Tu viens avec nous ? On va plonger à la crique, mâter des poissons J'avais fait ça C'est pas grave, je vais t'apprendre Pourquoi t'intéresses à moi comme ça ? Parce que t'es différent T'as remarqué ? T'es juste un peu plus idiot, faut bien t'aider Tu ? Tu vas falloir sur moi ! C'est qui ? T'as pas une idée ? Non C'est vide ? T'as pas une idée ? T'as pas une idée ? T'as pas une idée ? Je voulais te demander un truc. On va pas de me prendre cet air godiche. C'est que je sais pas trop quoi faire avec les filles, comme t'en es une. Avec les filles ou avec une fille ? Une. Elle sait pas trop ce qu'elle veut. Un jour, elle est sympa et je crois qu'elle m'aime bien. Mais elle reste du temps, elle est hyper chiante et elle me fait la gueule pour rien. Tu l'as déjà embrassée ? Non. Enfin, si, mais bon, on jouait et ça comptait pas. T'as aimé l'embrasser ? Ouais. Bah recommence, tu vas voir, tout s'arrange. Bon, t'es gentille, maintenant tu fous le camp. Mais qu'est-ce que t'as ? T'es super méchante. Claude ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à cause des soudures. J'aurais dû mettre un masque. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Mon oeil gauche, il est foutu. Je verrai plus jamais rien, c'est trop tard, maintenant je suis aveugle. Maman ! Maman ! J'ai vu, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Claude, elle est aveugle. Quoi ? Quoi ? Claude ! Claude ! Claude ! Qu'est-ce qui t'arrive ? T'inquiète pas, ça va aller. Bianca m'a assuré que les spécialistes en chirurgie oculaire sont excellents ici. Heureusement que t'es là. J'avais l'impression d'être abandonnée. J'ai appelé ta maman, elle serait là dans une heure. Cette opération, ça m'a fait paniquer. Je sais pas ce qui m'a pris. Avec papa, maman, même avec Stéphane, j'ai perdu la tête. Stéphane n'aurait pas dû profiter de toi. Il l'a pas fait. Au contraire, c'est moi. J'ai été ridicule et je l'ai provoqué. Dis donc, le dîner aux chandelles, c'était pas pour toi ? Ben... Oui, enfin... Oui, c'est ce que je croyais. Tu m'as vu sortir à poil de son bateau, c'est ça ? Merde, le pauvre, il a dû flipper, et toi aussi. Mais c'est pour ça qu'il m'a jeté dehors. C'est toi qui l'attendais. Mais tu crois ? Je te jure. Bon, on y va ? Mais le courage, ça va aller. Irène ? Elle est où ? Elle est dans sa chambre, elle dort. Le chirurgien dit que tout s'est bien passé. Et pourquoi elle m'avait prévenu ? Je crois qu'elle a essayé. Écoute, merci. Elle t'aurait fait par rapport, Jérémy. Elle s'est réveillée. On va entrer. C'est quand même de laisser s'aller avec elle. Angèle ? Non, je dirais, c'est maman. Écoute, je suis désolée. Il y a toujours à la mairie, j'aurais dû me dire... Appelle-la. Je veux voir Angèle. Pérémy. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Donne-moi la main J'ai peur T'inquiète pas T'inquiète pas, tout s'est bien passé Tout va bien T'es sûr, non ? L'opération s'est bien passée Elle va bien Je t'embrasse, Claude Oui, moi aussi Grosse baise Allez, ça s'enrange là, Louis Allez, on y va Tu sais, ma chérie J'étais coincé à la base Claude, mon amour Quéris-toi vite J'ai hâte d'autre voir Moi aussi Tu vas bien ? Oui Tu bois plus ? Non, non, t'inquiète pas Je vais me reprendre, je te jure Tu me la jures ? Je te jure Oui, je t'embrasse Tu me passes en gel, s'il te plaît ? Je t'embrasse Allô ? Ah, tu peux te fier d'elle Elle était très courageuse Ouais Irène la ramène après-demain Moi, je rentre ce soir Je te remercie, Angèle Salut Salut Cette invitation à dîner, ça tient toujours ? Ce soir Moi, je n'ai rien préparé C'est pas grave, j'ai pas faim Je peux monter ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'empêches de dormir J'ai pas trouvé d'autres remèdes Tu en veux toujours à ta mère ? Ouais J'en veux pour papa Je ne fais rien pour le récupérer On n'a que pour le vin La mairie Toujours les autres C'est peut-être un peu de ma faute Je lui ai confié toutes mes responsabilités Moi, ça ne t'a jamais empêchée d'aimer Bianca Même en cachet Et comment tu fais ça, toi ? Avant d'être opérée, je n'avais pas l'œil dans la poche Je vois ça Et tu sais que c'est à toi, quand même, d'aider ta mère À moi Ah oui ? C'est toi et Paul qui est partis Alors si tu reviens ici pour un moment Peut-être que ça le fera revenir, ton père Louis ? Oui ? Un panaché pour Jérémy Avec beaucoup de limonade D'accord Oui Toi, tu me trouves plutôt noir ou plutôt blanc ? Ni l'un ni l'autre T'es un cocktail comme tout le monde Hein, Louis ? Oui Tiens Voyons Et là, c'est pour toi Le minot entre le père et la mère C'est moi T'es métisse, toi aussi ? Eh oui Moi, tu es gitant, moi, tu es catalan Tu te sens plus catalan ou plus gitant ? Oh là, je me suis cassé la tête avec cette histoire pendant un bon bout de temps Et puis À un moment donné, je me suis dit Louis Pourquoi tu te coupes en deux ? T'es une addition, t'es pas une division ? Je suis une addition, moi aussi Toi, t'es T'es un panaché, toi Un panaché d'occulté À partir de là, tu te dis que T'es l'homme le plus riche de la Terre Les imbéciles Tu les écoutes pas, d'accord ? Les cathares aussi Oh là Les histoires de religion, j'y comprends rien Ça a pas l'air de t'aller comme réponse C'est la première fois depuis C'est pour toi ? Non C'est beau Tu sais ce que c'est le dragon dans l'astrologie chinoise ? Eh ben C'est une grosse bestiole qui a la peau dure Et qui crache le feu quand il a bu trop de temps boyau Mais non, c'est un signe de renaissance Dans un mois, je rentre dans mon école d'architecture navale Après, il me faudra encore six mois pour finir mon bateau Mais le tour du monde, on pourra peut-être le faire ensemble Ben ouais, ce serait super Ben à une seule condition Je veux pas d'un capitaine ad hoc sur mon bateau T'inquiète pas, je serai aussi sœur qu'un cathare Ma petite fille Je t'aime Moi aussi Faut que j'y aille Attends-moi ici Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il est capable de décoller Paul, je t'interdis de décoller Tu es interdit de vol Il y a beaucoup trop de vent là-bas Tu vas y laisser ta fond Paul Paul, si tu as envie de te suicider Ça te regarde, mais passe avec un hélico de 8 millions de francs Paul Paul T'inquiète pas, mon vieux Je te le ramène, ton hélico Ma fille m'a donné des ailes Paul Tu es viré, il merde Il est gonflé quand même Oui, mais c'est meilleur Oui, mais c'est meilleur Le indicateur dans le placement de chalon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Allez, allez ! Dégagez la zone ! Il faut dégager la zone ! L'usine est pas loin et mes hommes sont pas optimistes ! Vous pensez que l'usine peut prendre fort ? Oui, et avec les flux, ça risque d'exploser ! Est-ce que vous avez prévenu la base aérienne ? Oui, mais c'est impossible avec ce vent, les pilotes tirent au casse-plique ! C'est Paul ! Je comprends pas, il n'a pas reçu d'ordre ! Et ça, c'est Paul tout craché ! Pêchez-vous contre dangereux ! S'il réussit, c'est gagné ! Allez vous mettre à l'abri, vite ! Dark Angélico ! À l'abri ! Restez pas à l'abri ! Vite avec moi ! Vite ! Vite ! Vite ! Cachez-vous ! Dépêchez-vous ! À l'abri ! Dark Angélico ! À l'abri ! Dark Angélico ! Attends ton langage ! À l'abri ! À l'abri ! Dégagez-vous ! Vite ! J'ai peur ! T'inquiète pas, il sait ce qu'il fait ! Viens ! Paul, Paul, tu me reçois ? Paul, Paul répond ! Merde, Paul répond ! Papa ? Papa, c'est moi ! T'es en gauche, Charlie ! Je suis le capitaine Hanok ! Papa, je t'aime ! T'es génial ! C'est vraiment un dingue ! Oui, mais c'est le meilleur ! Ah, ton père, c'est quelqu'un ! Papa, rentre vite, tu nous manques ! Entre à la maison, tu me manques beaucoup ! Je t'aime, ma chérie ! Toi-ci, papa rentre ! Papa rentre vraiment, maintenant ! Mais gaffe, Paul ! T'es trop près du château ! Mais gaffe ! Merde ! Putain de château ! Paul, tu m'entends ? Paul ! Non ! Papa ! Papa ! En tant que mère de Vermeilles, Je rends hommage au courage exemplaire de l'un des nôtres Qui a sacrifié sa vie dans l'exercice de son devoir Et qui a épargné à notre vallée et à nos collines Un désastre ! Celui qui fut aussi mon mari Paul ! Paul ! Je desserbe de la part de tous les Vermeillois C'était cette médaille du courage ! C'est la souffrance ! C'est la souffrance ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Écoute, c'est si dur, Claude. Tu crois que t'es la seule à souffrir ? C'est de notre faute s'il est mort. Non, c'est pas de notre faute. C'était un accident. Écoute, Claude, c'est ton père qui a voulu quitter la maison. J'ai tout fait pour le retenir. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il revienne ? Va-t'en. Je te déteste, va-t'en. Je te déteste, va-t'en. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.